Aujourd'hui, je vais faire une recette toute simple du filet de bœuf avec une sauce au roquefort. Pour cette recette, c'est tout simple. Deux bons filets de viande de bœuf, donc deux morceaux de filet de bœuf, voilà. Voilà, de la matière grasse, de la crème, du sel et du 5 baies et du roquefort. Bon, allez, on va commencer par mettre dans la poêle la matière grasse. Bien faire chauffer la poêle. Il faut bien faire chauffer la poêle pour que la viande soit bien saisie. Voilà. Alors, pendant que la poêle chauffe, on va prendre un morceau de roquefort. Je vais le couper en plusieurs fois. Voilà. Donc, ça fait à peu près un tiers du roquefort que j'avais au départ. On écrase ça correctement. Voilà. Il faut que ça soit prêt à l'avance parce que la recette est très rapide. En fait, on fait la sauce, on cuit la viande, on fait la sauce dans la foulée et on serre dans la foulée. Donc, il faut que tout soit bien prêt pendant que… Voilà. Alors, moi j'ai pris de la crème semi-épaisse. Alors, on va surveiller ça qui n'est pas assez chaud mais qu'on laisse cuire, qu'on laisse chauffer comme ça. Voilà. Alors, ça semble être un petit peu, un petit peu beaucoup. Donc, j'ai pris une grande poêle parce que je vais, je vais cuire mes, mon… Je vais laisser, je vais laisser juste, je vais, je vais vous montrer. Je vais faire cuire ma, ma viande juste sur une partie de la poêle pour, pour qu'elle, qu'elle soit bien saisie. Bon alors, là, je vais mettre ma crème, bien, bien, bien mélangée avec mon fromage de Roquefort. J'ai mis, alors, un tiers. Voilà. Et c'était bien jusqu'ici. Il m'en reste ça. Un petit peu, un petit peu plus que la, que la moitié. Voilà. Et je vais l'accompagner avec une macédoine de légumes. Donc, comme je ne vais pas mettre trop de… Alors, un petit peu de sel. Et pas oublier le 5 baies. Alors, on peut remplacer le 5 baies par du poivre. Mais bon, moi, je mets du 5 baies parce que c'est quand même un petit peu moins fort que le poivre. Le Roquefort est déjà bien, bien fort. Voilà. Alors, je vais prendre la viande. Hop. Et je vais la cuire. Voilà. Je vais la cuire en mettant ma poêle, justement, sur… une partie de ma poêle sur le feu. De manière à pas trop cuire ma… ma… ma matière grasse. Pour pouvoir saisir la viande. … … … … C'est parti. C'est parti. Il y a deux morceaux de viande qui sont inégaux de taille mais c'est compte tenu des appétits. En général, le morceau devient fonction des appétits des convivres. Voilà. Et là, on arrive en fin de cuisson. Voilà. Alors, on va tout simplement laisser... Et on va juste mettre le temps que... Que le roquefort fond bien et... Et qu'il soit chaud. Et là, c'est fini. Donc, ça a glacé la partie viande et on va pouvoir servir immédiatement. Voilà. Et on va pouvoir servir dans les assiettes. Voilà. Le plat est fini et je vais servir dans les assiettes. Voilà. Donc, on va pouvoir se mettre à table. Voilà. Et on va pouvoir se mettre à table. C'est parti.